Aide-moi dire à ton voisin, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Alors il ne t'a pas bien entendu, tu dis, Dieu va te parler. Dieu va te parler. J'ai l'impression que tu as peur de le regarder, de le dire. Égarde-le en face, dis-lui, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il y en a qui n'ont pas dit, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu. Non, dis avec-moi, Dieu. Dieu va te parler. Va te parler. Père, je viens te soumettre mon esprit, mon âme et mon corps. Je prie que ce moment soit sous le contrôle de ton esprit. Que ma personne s'efface. Tu sais que je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Je viens déposer la parole inspirée de toi dans ma bouche, afin de la transmettre fidèlement. Seigneur, tu connais le réel besoin de ton peuple. Tu sais ce qu'il faut. Tu sais ce que ton peuple attend de toi. Moi, je ne peux pas leur donner cela, mais toi, tu peux leur donner. Et moi-même, ce matin, je viens et je te dis que je m'attends à toi, afin que, en étant le canal par lequel tu veux nous communiquer ta pensée, que tu me parles à moi-même, ouvre mon intelligence, ma compréhension, et que ta parole soit esprit et vie, qu'elle soit communiquée avec force au nom puissant de Jésus. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi, et nous prions que ton règne s'établisse, que ton règne vienne, et que Christ Jésus soit glorifié. A toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Matthieu chapitre 12, plutôt Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, nous prenons juste le verset 12. Le verset 12 nous suffit aujourd'hui. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Matthieu 11, verset 12. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Nous lisons. Ah, est-ce qu'on peut le relire encore? Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Aide-moi de dire à ton voisin, tu dois être violent. Oh, c'est trop faible, je ne sais pas si vous avez faim à cause du jeûne et prière, mais je veux que tu parles avec lui. Dis-lui, il faut que tu sois violent. Je n'entends rien. Dis-lui, il faut que tu sois violent. Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Je ne vois pas, Jackie. Je dis, parle à ton voisin, dis-lui, il faut que tu sois violent. Non. Fais comme ça. Dis-lui, il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violent. Tant que je ne sentirai pas, je ne vais pas commencer. Dis à ton voisin, crie-lui à l'oreille, il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violent. Qui veut être violent? Moi, le premier. Nous parlons depuis le début de cette année du règne de Dieu. Notre thème de l'année que nous voulons exploiter, que nous avons commencé à exploiter, c'est sur le règne de Dieu. Nous parlons du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, nous voyons la sphère ou l'environnement où Dieu règne, où Dieu contrôle. Nous avons vu que dans le règne de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a quatre choses essentielles qu'il faut retenir. La première est un problème de territoire. Deuxièmement, il y a un roi. Dans un royaume, il y a un territoire sur lequel on doit exercer sa royauté, son autorité. Deuxièmement, il y a un roi, c'est-à-dire celui ou celle qui dirige, qui domine. Et vous avez troisièmement des sujets. Et quatrièmement, vous avez des règles. Et dans chaque royaume, il y a des lois. Dans chaque royaume, il y a des règles. Et nous avons vu que le plan de Dieu, depuis le commencement, c'était que l'homme puisse vivre dans le royaume de Dieu. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam, il va le faire, il va faire de lui le représentant de Dieu suitaire. De même que Dieu règne au ciel, Dieu voulait que aussi l'homme puisse régner. D'ailleurs, il dira, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons. Quand on parle de dominer, on voit régner, le mot régner, ou encore assujettir. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, et sur tout ce qui se met, mais sur la terre. Et Dieu crée l'homme à son image. Et nous avons vu qu'en créant l'homme, Dieu met en l'homme son esprit. Et on en parlera dans les jours qui viennent, où on ne peut pas exercer ou vivre pleinement le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'on parle du règne de Dieu, vous verrez, il est aussi associé à l'Esprit de Dieu. Si vous prenez par exemple le livre de Romains, au chapitre 14, verset 17, la Bible déclare que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et dans Luc chapitre 11, pour ceux qui notent le verset 20, il est dit, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, on ne peut pas parler du royaume sans le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fait en sorte que le règne de Dieu, la gloire de Dieu, qui est même la nature de Dieu, arrive et s'imprègne d'une personne ou s'imprègne d'un lieu. Et vous allez voir que lorsque l'homme a été créé, Adam a été créé, il était une masse inerte, il était là, couché. Et la Bible déclare que l'éternel de Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite ? Il souffle dans son narine un souffle de vie. Ainsi, il devint une âme vivante, une âme vivifiante. Et l'homme commence à régner, à dominer. Jusqu'au jour où le péché va apparaître dans sa vie. Et c'est ce qui a brisé, vous voyez, ce qui a éloigné le royaume de l'homme, parce que le péché nous éloigne de Dieu. C'est juste un petit rappel. On a vu dans le livre de Esaïe, chapitre 59, le verset premier, où Dieu dit, « La main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Donc, le péché, la rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu a éloigné Dieu des hommes. La raison pour laquelle, à partir de Genèse 3, nous voyons l'homme se cacher. L'homme allait de plus en plus en s'éloignant de Dieu. Et plus ça va, plus les hommes s'éloignent de Dieu. Quand les hommes s'éloignent de Dieu, cela veut dire aussi que le royaume s'éloigne des hommes. Le royaume de Dieu s'éloigne des hommes. Et il a fallu plusieurs temps, il a fallu plusieurs générations, où Dieu tentait de récupérer l'homme pour que l'homme puisse vivre avec lui. Parce que le dessein de Dieu, le désir de Dieu, ce n'est pas de voir l'homme éloigné, c'est de vivre avec l'homme. Dieu veut vivre avec l'homme. Dieu veut démurer dans l'homme. Au-delà d'un lieu, et Dieu avait à un moment donné, sous la conduite de Moïse, il commençait à se manifester sur la montagne. Et par la suite, Moïse aura l'ordre de construire un tabernacle où Dieu siégeait, la tendre d'assignation, là où l'homme pouvait rencontrer Dieu. Mais ça encore, c'était quelque chose de provisoire, en attendant que Dieu puisse réellement établir son règne dans les cœurs des hommes. Voilà pourquoi la nuit était en train de le diriger, la colonne de nuit, le jour, la colonne de feu la nuit, jusqu'à ce qu'on établisse un lieu, un temple. Et c'est là, sous Salomon, que Dieu va décider d'habiter dans une maison. Quand on parle de la maison de Dieu, à l'époque, c'était d'abord un lieu, tout comme on peut dire, et ce lieu, c'est la maison de Dieu. Mais au-delà des quatre murs, ça, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un local comme tout un autre. Dieu veut que toi, tel que tu es, tu sois sa maison. Amen. Là où il va déverser sa gloire et sa présence. C'est ainsi que plusieurs prophètes, successivement, sont venus. Et ils avaient un seul message. Le message de tous les prophètes, c'était de ramener les hommes vers Dieu. En apportant le message de la répentance, la réforme. Quand, par exemple, Jérémie est venu, il va dire, « Réformez vos cœurs et vos voix. Retournez à l'éternel. Vous avez abandonné celui qui est la source d'eau vive pour vous creuser de citernes crévassées. » Mais malheureusement, pendant tous ces temps, le peuple avait endurci son cœur, avait fermé ses oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu dans la bouche des prophètes. Et Esaïe, oui, siècle avant, va annoncer qu'il y aurait un prophète qui viendrait. Celui-là qui serait même le plus grand de tous les prophètes, que Jésus d'ailleurs nomme ici, et qu'il serait la voix de celui qui crie dans le désert. Dans Esaïe, chapitre 40, il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez la voix du Seigneur. » Miché, en son tour, vient et parle de lui comme étant celui qui doit faire la brèche. Dans Miché, chapitre 2, verset 13, On nous parle de Jean-Baptiste comme la personne qui allait faire la brèche face à une nation, face, je dirais, à un royaume qui s'est éloigné de Dieu, qui est complètement dans les ténèbres. Il fallait qu'il y ait une fissure pour que la lumière de Dieu pénètre parmi les hommes. Et c'était ça qui était la caractéristique du ministère des gens, un des grands ministères, parce que là où il y avait la sécheresse, là où il y avait, là où le ciel était fermé, il fallait que quelqu'un vienne et qu'il crie pour préparer les chemins du Seigneur dans le cœur afin que le ciel qui était autrefois fermé à cause du péché s'ouvre à nouveau. Alléluia. Alléluia. Et si vous allez dans le livre de Malachi, chapitre 3, à partir du premier verset, Malachi parle de lui, Dieu dit, j'enverrai devant toi mon messager. Et celui, ce messager-là, il parlera de moi. Ce messager annoncera ma parole. Il préparera le chemin jusqu'à ce que le messager de l'Alliance entre. Suivez s'il vous plaît. Jusqu'à ce que le messager de l'Alliance vienne et entre dans son temple, dans sa maison. Nous sommes dans Malachi, chapitre 3, le verset premier. Alors, regardez. Vous allez voir que, entre Malachi et la venue de Jean-Baptiste, il va y avoir 4 siècles. 4 siècles, ou encore 400 ans, où Dieu ne va plus envoyer des prophètes pour parler au peuple. Et quand Dieu n'envoie pas de prophètes pour parler au peuple, cela sous-entend que le peuple s'éloigne encore plus parce que c'est de la nature de l'homme de s'éloigner de Dieu. La raison pour laquelle nous pressons la parole, Alléluia, pour rapprocher les hommes de Dieu, parce que si on ne te parle pas de Dieu, si tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, tu vas t'éloigner de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. 4 siècles de silence. 4 siècles où il n'y avait plus de voix prophétique. 4 siècles où les hommes étaient devenus religieux. Un homme religieux, c'est qui ? C'est un homme qui peut adorer Dieu. Un homme qui peut louer, qui peut lire la Bible, lire la parole de Dieu, mais sans la mettre en pratique. Un homme religieux, c'est qui ? C'est un homme qui adore Dieu de lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Or, le dessein de Dieu, c'est d'avoir ton cœur. Il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Donc, ce que Dieu a besoin, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas d'abord ton apparence. Il a d'abord besoin de ton cœur. La raison pour laquelle le message de Dieu vise d'abord ton cœur pour que ton cœur vienne à Dieu, que ton cœur s'attache à l'éternel. Et c'était la situation. Il y avait des pharisiens, il y avait des religieux, et voir tout le peuple, tout ce peuple-là, vivait loin de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la naissance d'Aou, qui est le plus grand des miracles. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors que Jean est venu, Jean avait un seul message. Il fallait qu'il prêche le baptême de la répentance. Il fallait qu'il puisse amener le peuple à Dieu. D'ailleurs, il le dira lui-même. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier, ne fût-ce que la courroie de ce souhait. Mais lui, alors, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous fera entrer dans le royaume. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean a exercé son ministère. Il a été fidèle en son temps. Et regardez un peu le témoignage de Jésus parlant de Jean. Prenez avec moi Matthieu chapitre 11. Je vous prie de lire le verset 11 avec moi. Matthieu 11, verset 11. Regardez ce que Jésus va dire ici. Je vous le dis en vérité. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit de toutes les personnes. Il faisait ici référence à tous les hommes de Dieu qui ont précédé Jean-Baptiste. À tous les prophètes, à tous les juges, à tous les rois. Tout cela qui était animé par l'Esprit. Tous les sacrificateurs. Commençons par Moïse, Aaron et les autres. Abraham, Esaïe, Jérémie, Élisée. Eux tous. Il est de toutes les personnes qui sont nées de femmes. Il n'y a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui a fait de Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes ? C'est sa violence pour annoncer le royaume. Alléluia. De tous ceux qui sont nés. Et tous en sont venus. Ils ont parlé de la part de Dieu. Mais Jean avait le courage de présenter le roi de ce royaume. Parce qu'on ne peut pas parler d'un royaume sans présenter le roi. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous devons aussi présenter le roi de ce royaume. Et ce roi de ce royaume s'appelle Jésus. La raison pour laquelle il est dit dans le psaume, porte et l'élevez-vous l'entour, élevez-vous porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. C'est lui le Dieu de gloire. C'est lui le roi de gloire. Lui il est venu et il l'a présenté. Et je me rappelle ce jour-là, pendant qu'il baptisait les gens, il voit venir à lui Jésus. Il ne l'avait jamais connu. Parce que Jean démeurait dans le désert, jusqu'à ce que la parole de Dieu lui soit révélée. Mais lorsqu'il le voit venir, parce qu'il était rempli de l'esprit, et que celui qui venait à lui, il avait même été conçu par l'esprit. La Bible dit, lorsqu'il le regarde, lorsqu'il regarde Jésus, il va dire, certainement celui-ci est l'agneau de Dieu, celui-là qui hôte le péché du monde. Le roi que le monde attendait, le voici. Et Jean va chercher à ce que Jésus-Christ le baptise. Jésus va réfuser en disant, laissons faire ce qui est juste, laissons faire ce qui est convenable. Amen. Frère, Jésus dit, que c'est depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, ce royaume dont je vous annonce, est forcé, ou en d'autres termes, est soumis à la violence. Ce n'est pas facile d'y entrer. Et il faut que chacun use de violence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus ? Regardez avec moi dans Luc chapitre 3, rapidement. Luc chapitre 3, le verset 21, au verset 22. Luc chapitre 3, verset 21, verset 22. La Bible dit ceci, et tout le peuple se faisant baptisé, et Jésus fut aussi baptisé. Regardez bien. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Réte-moi, répétez avec moi, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Répétez avec moi, pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et je prie aujourd'hui, et nous allons prier tout à l'heure. Chacun de nous va prier. Aujourd'hui, il faut que notre ciel s'ouvre. Amen. Quand je parle de notre ciel, moi je peux avoir un ciel ouvert, et je suis à côté de quelqu'un dont le ciel est fermé. Le ciel a été fermé à cause de l'iniquité. Quand Dieu l'avait dit, si ce peuple se loigne de moi, je fermerai le ciel. Quand Dieu ferme le ciel, il bloque l'accès déjà à la vie éternelle, au salut, le royaume de Dieu n'est pas accessible. Et le royaume ne l'était pas du tout. Mais regardez, pendant que Jésus est sorti de l'eau du baptême, la Bible dit, il priait, il priait, il priait. Qu'est-ce qu'il disait, on le sait. Mais pendant qu'il priait, tout à coup, le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert, l'esprit de Dieu est descendu. L'esprit du royaume est descendu. Amen. Alors, posons-nous maintenant un certain nombre de questions. Que faire, ou comment faire pour être violent, pour s'emparer du royaume ? Que faire ? La première chose à faire, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Large est le chemin. Resserré est la porte qui mène au ciel. C'est-à-dire, le chemin du royaume de Dieu est un chemin étroit. Le chemin du royaume de Dieu est un chemin difficile. La raison pour laquelle, pour être violent, il faut aussi accepter les persécutions qui sont liées au fait d'accepter le royaume. Vous ne pouvez pas accepter le royaume de Dieu tout en étant, tout en marchant dans ce royaume de ténèbres et ne pas être persécuté, combattu par le diable. Parce qu'il va y avoir une guerre constante qui va s'établir entre vous et lui. Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus dit, plutôt la Bible dit, je mettrai une amitié entre le serpent et la femme. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête mais tu lui blesseras les talons. Cela veut dire que tu dois aussi être blessé. Il y a des moments où le diable te blessera. Il y a des moments où tu souffriras. Il y a des moments où tu vivras des moments difficiles. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a un évangile qui a été prêché, qui dit, viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras de l'argent. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un faux évangile. Regarde-lui en face, dis-lui encore, c'est un faux évangile. Vous notez 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci, tous ceux qui veulent vivre, pieusement en Jésus, seront acclamés. Je ne vous entends pas. Seront acclamés. Non. Ils seront persécutés. Amen. Cela veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu dois être armé de la pensée de la souffrance à cause de la vérité. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu acceptes le royaume, attends-toi à être rejeté par les personnes qui refusent le royaume que tu as accepté. Lorsque tu acceptes le royaume, attends-toi à être insulté, attends-toi à être rejeté, voire par tes parents. Une jeune soeur s'est convertie à l'église et m'a dit, pasteur, je souffre parce que voilà comment mes parents me traitent. Depuis que j'ai accepté Jésus dans votre église, j'ai arrêté la mauvaise vie, j'ai arrêté les boîtes de nuit, mais ma famille dit, j'ai pété un câble. Je suis dans une secte. J'ai dit, c'est une bonne chose, je suis dans une bonne secte. Une secte qui t'amène au ciel, je préfère être dans cette secte-là plutôt qu'être à un endroit où tout le monde t'acclame, mais qui t'amène droit à l'enfer. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus comprendre cette notion de la souffrance qui est liée au fait qu'ils ont accepté Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas une mince affaire. La raison pour laquelle Jésus a dit à Nicodème, en lui parlant du plus grand miracle, quand Nicodème est venu le voir, il dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus se retourne pour lui dire, « Écoute, Nicodème, ce n'est pas les miracles-là qui sont les plus importants. Le plus important, c'est que tu nais de nouveau dos et d'esprit. Et c'est la condition d'être non-esprit que tu pourras voir et entrer dans le royaume. Et lorsque tu nais dos et d'esprit, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles, et les autres qui te connaissaient dans les mauvaises choses, qui t'acclamaient pour les mauvaises choses, trouvent que tu es devenu bizarre. Amen. Ça, c'est la première condition. Tu ne peux pas être vainqueur, tu ne peux pas être violent pour t'emparer du royaume de Dieu tant que tu n'es pas né de nouveau. Et être né de nouveau ne signifie pas venir à l'église. Être né de nouveau ne signifie pas lire sa Bible. Être né de nouveau ne signifie pas chanter les quantiques. Être né de nouveau signifie abandonner son ancienne vie et adopter la vie de Dieu. C'est ça, être né de nouveau. Être né d'en haut, c'est lorsqu'il y a une circoncision du cœur. L'ancien l'ancien Douglas, je parle de moi, doit mourir pour qu'un nouvel homme naisse en moi, vive en moi. Et cela est visible. Ne dis pas comme certains. Écoutez, Dieu ne regarde pas les apparences, Dieu ne voit que le cœur. Dis à ton voisin, si tu dis ça, c'est que tu es hypocrite. C'est ça. Et tu n'es de nouveau. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Christ dit, jusqu'à présent, le royaume est forcé. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, nous pressons, notre motivation aujourd'hui, en parlant même des prédicateurs, des pasteurs, c'est de voir les églises remplies. Dieu m'a dit, c'est une mauvaise conception des choses. Tu dois voir le royaume de Dieu rempli. Parce que tu peux remplir un bâtiment, mais des inconvertis. Ils donnent, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ils ne vont pas au ciel. Tu as échoué la mission. Et pour réussir la mission, tu dois apprécier la vérité aussi dur qu'elle peut être pour que les cœurs changent, pour que les hommes entrent au ciel. Alors là, tu auras ton prix, tu auras ton salaire. Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Or, aujourd'hui, beaucoup font semblant. Beaucoup font semblant. Nous avons une spiritualité d'apparence. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Il est dans l'église que nous voyons, nous voyons des gens mener une double vie, une vie sainte devant les chrétiens. Quand tu viens à l'église, dimanche, tu es bien habillé, mais quand tu es seul, comment tu t'habilles ? C'est là qu'on saura si tu es né de nouveau. Quand tu es à l'église, tu es honnête. Quand tu es dehors, tu fraudes. C'est là qu'on saura si tu es enfant de Dieu. Et c'est ça, le problème aujourd'hui. Frères et sœurs, il faut être violent. Il faut le courage. Une personne qui avait l'habitude de gagner 1000 euros par jour parce qu'il vendait la drogue, qu'il abandonne cette voie pour aller travailler et s'attendre à 1300 euros, il faut aimer Dieu. Oui ou non ? Je connais des gens qui disent, pasteur, c'est dur. Pourquoi ? Lui, tous les jours, il avait 1000 balles. Maintenant, il doit attendre la fin du mois pour avoir 1000 balles. Ça, c'est un violent. Les gens du monde vont te dire, oh, elle a perdu la tête. Il a perdu la tête. Dis oui. C'est vrai, j'ai perdu la tête. J'ai perdu ma tête au monde et j'ai mis ma tête dans le royaume de Dieu. Oui. Parce que tu ne fonctionnes plus comme les gens du monde. C'est ça, être un violent. Ce n'est pas une violence où tu vas aller commencer à taper les gens. Quelqu'un m'a dit oui, parce que la Bible dit que le royaume appartient au violent. Donc, Jésus veut que nous soyons violents, qu'on a commencé à se battre. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est une violence spirituelle. Dis à ton voisin, c'est une violence spirituelle. Oui, mon frère, une violence spirituelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez être violent pour s'emparer du royaume de Dieu, il vous faut une vie de jeûne et de prière. Amen. Une vie de jeûne et de prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus jeûner. Il y en a même qui disent c'était au temps de Jésus, au temps des apôtres. C'est fini. Mais Jésus qui est le chemin, qui nous manque le chemin, avant même de commencer son ministère, il a pris 40 jours et 40 nuits pour jeûner. Parce qu'il sait qu'il y a des enjeux spirituels. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à jeûner, à prier ? Parce que les choses ne seront pas faciles. Il y aura l'opposition de la part de la puissance des ténèbres. Les forces du mal existent. Satan existe avec les démons et ils ont pour but de vous empêcher d'entrer dans le royaume. Et vous verrez qu'un chrétien qui ne prie pas et qui ne jeûne pas, il est spirituellement faible. Amen ou pas Amen ? Amen. J'avais dit au début de cet enseignement, je ne m'attends pas à beaucoup d'Amen parce que je sais que c'est des messages forcément qu'on ne va pas acclamer. Mais c'est pourtant la vérité. aide-moi à dire à ton voisin je n'aime pas. Tu ne l'as pas dit regarde, dis je n'aime pas. Lorsque Jésus, plutôt Jésus Christ est descendu de la beauté de la transfiguration, la Bible nous enseigne que les apôtres ils s'est forcés de chasser un démon mais le démon ne partent pas. comment est-ce que toi tu te dis chrétien ? Si tu es membre du royaume, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Jésus dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire les membres de mon royaume. En mon nom, ils imposeraient le même malade, les malades seront guéris, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce qui veut dire tout chrétien est appelé à chasser les démons. Il n'y a pas un ministère spécifique pour chasser les démons. Dans la Bible, ça n'existe pas. Amen ou pas amen ? Amen. Il chasse les démons, les démons ne partent pas. Sors, les démons ne partent pas. Sors, les démons ne partent pas. et ils posent la question au maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit ? Jésus leur répond il y a des types de démons qui ne partent que par le jeûne et par la prière. Là, nous voyons un possédé. Mais vous savez que le diable attaque aussi nos vies. La Bible dit que veillez qu'à votre adversaire, le diable, rôde comme un lion enrégissant cherchant qui dévorer. Il y a des espèces de démons que vous n'allez jamais vaincre tant que vous ne jeûnez pas. La raison pour laquelle le Seigneur instaure, institue le jeûne et la prière, c'est pour que les enfants, les membres du royaume apprennent à jeûner lorsque vous jeûnez. Bien sûr, avec la prière parce que jeûner sans prière c'est une grève de faim. Vous jeûnez, vous priez, il y a des esprits qui ne peuvent pas vous résister. Il y a des choses dans le monde spirituel qui sont brisées car il y a une puissance dans le jeûne. Il y a une puissance dans la prière. Alléluia. La raison pour laquelle lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ton ciel peut s'ouvrir. Il y a des situations peut-être dans ta vie qui semblent bloquées, qui n'avancent pas. Mais entre dans la dimension du jeûne. Entre dans la dimension de la prière. Commence à chercher Dieu. Déclare que les choses changent. Commence à prier. Si tu as associé à la prière le jeûne, la Bible nous enseigne que tu vas t'emparer du royaume. Les choses vont devenir faciles. Daniel a commencé à prier. La Bible dit le jour où il a prié, Dieu a exaucé. L'ange a été envoyé. Mais l'ange a été retenu par le chef de Perse. Il a fallu pour qu'il puisse persévérer dans le jeûne et dans la prière pour que Dieu puisse accorder la solution. Amen. Amen, 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 amen. Troisième chose. Il faut la foi. Le royaume que nous parlons, ce n'est pas un royaume visible. Je vous ai dit qu'il y avait deux royaumes sur le plan spirituel. Le royaume de ténèbres, conduit, dirigé par le diable, et le royaume de Dieu. Mais les deux royaumes, vous ne le voyez pas. À moins que Dieu vous fasse la grâce qui vous ouvre les yeux pour voir le monde spirituel, mais sinon, on ne le voit pas. Et, pour s'emparer du royaume, pour que le royaume de Dieu puisse avoir la prédominance dans ta vie, au travers de toi, dans ce monde, il te faut la foi. Et nous savons tous c'est quoi la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi vient de la parole et se base sur la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'une des choses que le diable attaque le plus auprès des enfants de Dieu, c'est la foi. Jésus dit, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia! Tu ne peux pas être violent si tu n'as pas la foi. Prenez un texte avec moi dans le livre de 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, nous lisons le verset 4. La Bible dit ceci, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous avez trouvé? 1 Jean 5, le verset 4. « Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Donc, si tu es né de nouveau, tu es appelé à vaincre le monde. « Vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et il dit, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alléluia! Tu ne peux pas vaincre le royaume des ténèbres si tu n'as pas la foi. La Bible dit que les démons, eux, ils croient que Dieu dise, mais eux, ils tremblent. Mais quand vous regardez les chrétiens, les enfants de Dieu, nous, la plupart d'entre nous, nous manquons de foi réelle. Pourquoi? Parce que soit nous ne faisons pas confiance en Dieu, parce que nous ne lisons pas la Bible, parce que nous ne demandons pas à Dieu d'augmenter notre foi. Quel est ton niveau de foi? Quel est ton degré de foi? Il y a des choses dans le spirituel que tu ne pourras jamais avoir tant que tu n'as pas la foi. La foi est comme cette main spirituelle qui t'emmène vers Dieu à prendre les choses spirituelles et à les matérialiser. Et dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a la guérison, il y a le miracle, il y a tout ce que vous connaissez de bon, mis à part la vie éternelle que Dieu te donne. Mais pour avoir ces choses, il faut que tu exerces la foi. Il faut que tu aies une foi agissante. Une foi qui persévère. Pas une foi qui se retire de temps en temps. Hébreu 10 nous dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aide-moi à dire à ton voisin, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Non, Dieu m'a promis des choses. Dieu m'a parlé. Ça fait des années, je ne vois pas. Je veux abandonner. On a tous un sentiment d'abandon. On ressent tous ce sentiment lorsqu'on ne voit pas les choses avancer. Mais vous savez, quelques fois, lorsqu'on arrive près de toucher la chose, c'est là que le plus souvent on abandonne. Et je vais te dire ce matin, quoi qu'il arrive dans ta vie, n'abandonne pas la main de Dieu. Amen, amen. N'abandonne pas la main de Dieu. Saisis sa main jusqu'au bout, car Dieu tient toujours à sa parole. Dieu est fidèle par rapport à sa parole. Ce que sa bouche déclare, sa main finira toujours par l'accomplir, par le réaliser. Sois violent. Un violent, c'est celui qui, il est face à un mur. Il est devant une montagne. Il sait que, tout le monde dit qu'il n'y a pas plus d'espoir pour lui en Dieu. Mais lui dit, oui, je sais que mon rédempteur est vivant. Face à la montagne, il dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras plani. Face aux difficultés, il défie les difficultés par sa foi. Et un de langage de la foi, c'est la déclaration. Si tu veux être violent, si tu veux t'emparer des choses de Dieu, apprends, lorsque les situations deviennent difficiles et compliquées, apprends à déclarer certaines choses. ne vis plus par rapport à la réalité de ta vue. Nous ne devons plus marcher selon la vue, mais nous devons marcher selon la foi. Or, la foi, je ne vois pas, je crois. Et si je crois, je verrai la gloire de Dieu, comme a dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, pour être violent, il faut que tu aies la foi. Et en ayant la foi, tu dois comprendre que quand tu arrives dans des moments des fois difficiles, apprends juste à déclarer. Tu déclares même si tu ne vois pas. Je déclare telle chose. Amen. Tu vois, tu pries pour la conversion de ta famille, mais tu as l'impression que ces gens-là ne vont jamais se convertir. mais déclare. Parle. Les puissances, peut-être qu'ils les retiennent au son de ta voix, peuvent être brisées et ébranlées. Amen. Alléluia. Car nous avons un royaume inébranlable. Et dans le royaume de Dieu, il y a un instrument puissant que Dieu nous a donné, c'est la parole. La Bible dit que Dieu a tout fait par la parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Et Dieu a donné la parole à une seule créature, à l'homme. Montre-moi un seul animal qui parle. Tu me dirais, un perroquet, il essaie de t'imider. Il ne parle pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler. Amen. Il faut que les situations changent. Moi, je veux voir la conversion de tous les membres de ma famille. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'en est-il pour toi, mais ça, c'est le soupir, le désir de mon cœur. De voir tous mes frères, tous mes soeurs, toutes mes soeurs sauver. Car il n'y a rien de plus beau que tu peux offrir à quelqu'un si ce n'est le salut. Que sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Il y a des hommes riches, il y a des milliardaires, mais quand ils meurent, ils vont en enfer. Là où il y a la pire de misère. Mais lorsque tu sauves une âme, je pense que c'est le plus grand miracle. Et la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors nous allons user les violences pour arracher les choses entre les mains du diable. Amen. Il y a une puissance dans la déclaration. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux t'emparer du royaume de Dieu, apprends à déclarer par la foi. Parle face aux situations. On t'a dit qu'il y a un chômage, tu ne peux pas avoir du travail, tu dis « moi j'aurai ». N'aie pas le langage de tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur, tout le monde. Tu n'es pas madame, tout le monde. Vous savez, la France est difficile. Tout le monde part. Tout le monde part au Canada, ils vont en Australie, tout le monde fuit la France. Mais il y a aussi des gens qui fuient leur pays, ils viennent ici et réussissent. Donc le problème est où ? Sois sensible à la voix de Dieu. Je disais dans un séminaire que j'avais le week-end dernier, quelque part je disais « vous savez, il y a un couple qu'on appelait Elimelech et Naomi, ils habitaient à Bethlehem. Il y a eu la famine à Bethlehem. » Alors que étymologiquement, le nom Bethlehem signifie la maison du pain. Une maison du pain qui manque du pain, ce n'était qu'une saison. Mais jamais le pain ne peut manquer dans la maison du pain. Et nous voyons que lorsqu'ils sont partis, ils ont quitté leur lieu de prédilection. Là où Dieu les avait établis, ils sont partis. Deux choses se sont passées. Premièrement, ils ont tout perdu. Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Et puis, elle apprend que Dieu a visité Bethlehem. que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Frère, j'aimerais que Dieu puisse nous transporter dans une dimension comme Jésus. Tu regardes, tu ne vois rien. Avec tes yeux charnels, tu ne vois rien. Dis à Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Je vais voir comme tu vois. Amen. Parce que quand tu vois comme Dieu voit, tu seras là où Dieu veut que tu sois pour faire ce que Dieu veut que tu fasses au bon moment. Alléluia. Mais si tu ne vois pas les choses comme Dieu, tu risques de passer à côté. Déclare les choses. Dieu amène Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés. Dieu lui montre la vallée. Il dit, que vois-tu? C'est une armée qui était desséchée sans espérance, sans vie. Dieu lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, je ne sais pas, mais toi tu sais. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Amen. Si tu veux voir les résultats en tant que fils du royaume de Dieu, tu veux t'emparer de choses du royaume, apprends à prophétiser là où il y a la mort, là où il n'y a rien. Je parle de la mort dans plusieurs sens, dans plusieurs domaines. Dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans l'église, peu importe. Parle, prophétise, et tu verras les choses que Dieu va faire. La déclaration. Amen. Il dit jusqu'à présent, c'était au moment où j'ai pu parler, mais c'est un présent qui va jusqu'à notre jour, à nos jours. Il dit le royaume des cieux est forcé, c'est soumis à la violence. Donc si tu es un faiblard, si tu es quelqu'un de faible, tu n'es pas courageux, tu ne cherches pas à te ravir de choses, tu n'auras jamais les choses du royaume. Mais si tu es un violent, si tu es quelqu'un, un battant, quelqu'un, même quand tu reçois les coups de l'ennemi, tu peux tomber, tu peux trébucher, tu peux être blessé, tu dis oui, je suis blessé, mais Dieu va me guérir et je vais continuer. Si tu es tombé, tu dis oui, je suis tombé. En réalité, tomber ne veut pas dire tomber, tomber veut dire rester là où tu es tombé. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire ? Parce que tel que nous sommes, nous tombons tous, quand tu mens, tu es tombé. Devant Dieu, tu es tombé parce que tu n'es plus à l'image ou à la gloire de Dieu à cause de ton mensonge, à cause du petit péché que tu minimises. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Combien de fois nous tombons ? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur, nous dit la Bible. Mais il faut se relever. La raison pour laquelle il y a la répentance, la raison pour laquelle il faut refuser d'écouter ce que le diable dit, jamais tu ne vas t'en sortir en mettant en toi la culpabilité. Dieu ne culpabilise personne, Dieu sauve. Dieu ne juge pas, Dieu sauve. Amen. C'est pourquoi même si tu étais tombé, ne laisse pas les hommes venus t'achever. Relève-toi aujourd'hui. Deviens un homme violent, deviens un homme violent, deviens une femme violente et vas-y, va t'emparer des choses que Dieu t'a données. Alléluia. Il faut que ton ciel s'ouvre. Assez avec le fait de courir après les hommes de Dieu. Parce que nous pensons que la solution vient des hommes de Dieu. La solution ne vient pas des hommes de Dieu. Ils peuvent être le canal par lequel Dieu peut vous bénir, mais la solution vient de Dieu. Si toi, tu es en rébelleur avec Dieu, même si l'homme de Dieu t'impose la main, rien ne se fera. Mais si tu te réconcilies avec Dieu, oh alléluia, je dis à quelqu'un, si tu restores ta vie avec Dieu, si tu te mets en règle avec Dieu, alors lorsque tu y invoqueras, il dit quiconque évoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes. Alléluia. Par lequel nous devions être sauvés. Dans le salut, il y a ta guérison. Dans le salut, il y a ta vie. Dans le salut, il y a ta restauration. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans le salut. Mais le salut ne vient de nulle part d'autre que de l'éternel. C'est l'éternel qui donne le salut. Et pour que tu arrives à avoir le salut, il faut que ton ciel s'ouvre. Et aujourd'hui, tu dois prier. Tu vas te déclarer pour que ton ciel s'ouvre. Pour que tu aies accès au salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vais être un vainqueur. Est-ce que tu peux les déclarer avec moi, je vais être un violent. Je vais être un violent. Je vais être un vainqueur. Je vais recevoir tout ce qui est à moi. J'ai une bonne nouvelle. Même les choses que le diable t'avait volées, Dieu dans Jolbe a dit, je vous remplacerai. Les années qu'on dévorait, le gélèque, le hasil, la gaz-arme, la grande armée envoyée contre vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Même si tu avais ouvert des portes, et le diable est rentré pour détruire, Dieu a la capacité d'aller reprendre la preuve. Lorsque Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est parti à arracher les clés de la mort et du séjour de mort. Il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton égliseur? Je suis venu te dire, tu es fincaire parce que tu as cru au ressuscité. Oh Rabbachandar Rabbach, lève-toi la haute vieille. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Commence à lever ta voix, dis Seigneur, prie avec moi, dis Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis, tel que je suis, je veux être un vient-cœur, je veux être un violent afin de m'emparer du royaume de Dieu. Seigneur, je te donne mon cœur, prie avec moi. Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur, je te donne mon âme, Seigneur, je te donne mes pensées, viens dans ma vie, libère-moi, restaure-moi, libère ma vie, rétablis-moi, au nom de Jésus. Je veux être guéri, je veux être né d'en haut, je veux connaître une expérience personnelle avec toi. Je refuse les faits de masse, je refuse d'être dans la foule, prie avec moi, je refuse d'être dans la foule. je veux une relation, une intimité personnelle avec toi. Viens maintenant, viens maintenant, transporte-moi dans le royaume de Dieu, transporte-moi dans le royaume de Dieu, que ma vie ne soit plus jamais la même. au nom de Jésus, dis-je prie maintenant, je prie maintenant, pour arracher entre les mains de l'ennemi tout ce que le diable m'a volé, tout ce que les démords m'ont volé, tout ce que les sorciers m'ont volé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplace-moi, remplace-moi les années qu'ont dévoré l'ennemi, au nom de Jésus, je ne veux pas passer mon temps, non, je vais impacter, je vais impacter avec le royaume de Dieu, avec une vie de sainteté, une vie de pureté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant, que mon ciel, oui, prie avec moi, je prie maintenant, que mon ciel s'ouvre, là où c'est enfermé, ce ciel s'ouvre maintenant, là où il y a eu le péché, je te demande pardon, que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous purifie, au nom de Jésus, que mon ciel s'ouvre, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. et oui, j'aurais entendu, que mon ciel s'ouvre, même si بai. S'ouvre, c'est partner, Sous-titrage ST' 501